Yo, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo War of Warcraft dédiée à l'hôtel des ventes. C'est un de nos épisodes sur comment se faire de l'argent sur vous, donc il va y avoir une série d'épisodes, ça me fait marrer, il y a plein de nouveaux trucs, etc. Cette semaine, dans cette vidéo, on va parler de l'hôtel des ventes, donc on va voir déjà comment ça fonctionne, le niveau du cut, du prix de dépôt, etc. Donc on va revoir un petit peu les règles de l'hôtel des ventes, comment il fonctionne, etc. Assez rapidement pour après arriver sur une des façons de se faire de l'argent avec, avec l'achat, revente de nourriture et ses composants. Je vais vous montrer, il y a des petites feuilles de calcul, il y a des petits trucs, vous allez voir que c'est très très simple, c'est parti. Alors, bon, l'hôtel des ventes. Là, on est sur celui de Boralus, donc si vous êtes ingénieur, vous pouvez en faire un, voilà, ça c'est pratique dans la ville principale, super pratique. Il est désormais ouvert entre les factions, donc vous n'avez plus besoin forcément d'aller sur l'hôtel des ventes des gobelins, qui n'avaient pas les mêmes cuts et ne fonctionnaient pas de la même façon. Désormais, quasiment tout le monde utilise l'hôtel des ventes de la ville principale, souvent hurle-vent ou orgrimard suivant la faction. Bon, jusque-là, rien de très compliqué. Il y a deux formes de cuts, de prix qui sont déposés au niveau de l'hôtel des ventes et qu'il faut prendre en compte si on veut voir la value qu'on se fait. Il y a un, le prix de dépôt, donc quand vous posez un objet, il y a un prix de dépôt qui vous est affiché. J'ai déjà dû le remarquer ici, c'est par exemple 14 pieds 7 pour mes viandes douteuses. Comment ça fonctionne ? Ça, c'est basé sur le prix de vente au niveau du marchand, auquel il y a un pourcentage qui est appliqué. Et ensuite, ce pourcentage est augmenté suivant la durée de la vente. Donc par exemple, dans le cas d'une vente de 12 heures, j'ai la petite formule là, donc je vous la donne, c'est 0,15 du prix de vente, 0 fois 15 du prix de vente de l'item au marchand qui est appliqué sur l'objet pour une délai de 12 heures. Et plus vous allez augmenter, plus ce pourcentage va augmenter. Ce qui est intéressant, il y a deux trucs. C'est déjà de savoir ça, et c'est ensuite de savoir que si votre objet se vend, le prix de dépôt vous est rendu. Voilà. Donc vous le récupérez dans la vente. Donc en réalité, c'est un prix de dépôt au cas où ça ne se vend pas. À vous de voir si c'est pertinent ou pas. Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que 1m48, ça ne sert à rien, parce que dans tous les cas, les gens vont redéposer. Je vais vous expliquer le système de piles et comment ça fonctionne dessus. Mais en général, si ça ne se vend pas sous les deux heures, c'est très rare que ça se vende. Parce qu'il y a un système de piles et du dernier qui pose. En gros, ici, là on peut voir qu'il y a plein, plein, plein de viandes douteuses qui sont en vente. Je suis sur IGYAL, sur un serveur français. Donc on est sur mon francophone. On est sur, par exemple, 37 viandes douteuses, 11 PO 45. De base, l'interface de WoW, là je vous montre sans add-on. J'ai déjà testé différents add-on, mais là on fait une vidéo sans add-on, que ce soit le plus simple possible. C'est 11, 45. Donc là, si je sélectionne mes viandes et que j'en mets, par exemple, une en vente, je vais avoir un dépôt de 2 pieds et 7, par exemple, pour un prix total de vente de 11, 45. Si je la pose là, désormais, le jeu m'indique que je suis sur cette pile-là. Et si quelqu'un va acheter une viande douteuse, ça sera forcément ma viande douteuse qui sera prise en compte. Et là, on peut le voir parce que du coup, il y a 3 vendeurs et que mon petit pseudo est également dedans. Et je sais que j'ai la dernière pile. Sur n'importe quelle add-on que vous utilisez, vous voyez bien qui est le dernier et si vous êtes vraiment le dernier sur l'enchère. Donc ce qui est très intéressant et important, et chiant, c'est toutes les 20 minutes, 30 minutes, ou avec un add-on qui le fait automatiquement pour vous, mais ça, vous n'avez pas le droit, donc il faut faire des actions à la main, de revérifier que vous êtes bien le dernier sur la pile et de remettre des objets. Du coup, si vous avez par exemple 1000 objets à vendre, il vaut mieux vendre 10 fois 100 piles parce que du coup, elles se vendront plus facilement que de mettre vos 1000 objets qui, potentiellement, vous allez en vendre quelques-uns et après, quelqu'un d'autre va être dessus et quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre et vous ne serez jamais acheté sur des objets communs qui se vendent. En l'occurrence, ici, on est sur la nourriture et la nourriture, c'est très acheté et il y a plusieurs personnes qui vont faire la même chose ou du moins qui vont en vendre. Donc il faut faire vraiment super gaffe à ça et ne pas hésiter à vendre des petites quantités plusieurs fois dans la journée. Il y a beaucoup plus de chances que si vous vous mettez à chaque fois au-dessus de la pile que si vous vous mettez au-dessus de la pile une fois dans la journée. Donc là, ça, c'est très important. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, tout ça, c'est fait pour. Il y a le système de cut également. Donc quand vous vendez un objet, si par exemple ici, je vais avoir... Allez, je vais même vous faire un chiffre rond. On va mettre 85, 88, 87... Voilà. Donc là, par exemple, si je devais vendre 1000 pièces de viande douteuse, imaginons que je mets ça en vente, quelqu'un l'achète. En réalité, je ne vais pas récupérer mes 1000 BO56 qui me sont annoncés. Je vais obtenir ce montant fois 0,95. En gros, il y a un cut de 5% sur ce qui est vendu au niveau de l'hôtel des ventes qui n'est appliqué que si réellement ce que vous achetez et... Enfin, ce que vous vendez est acheté. Donc là, en l'occurrence, vu que j'aurai un cut de 5%, je vais récupérer 950 PO. Ce qui reste déjà une très, très belle somme et 5%, c'est OK. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, il pourrait ne pas y en avoir. En tout cas, c'est comme ça. C'est un cut de 5%. Donc là, au lieu de toucher mes 1000 PO, je toucherai 950 PO. Donc, c'est à prendre en compte dans vos calculs. Il faut multiplier par le cut pour savoir si c'est rentable ou pas. Ce que j'ai fait dans mon cas. Donc là, on est uniquement sur la nourriture. La nourriture, elle est assez simple à être montée. Il vous suffit simplement de monter cuistot de cultiras pour les bouffes qui se vendent. Donc moi, je parle de tout ce qui est bitong, etc. Tout ce qui est gros repas ici et tout ce qui est spécialité culinaire. Donc en gros, ça, c'est les nourritures de Enzut. Et ça, c'est les nourritures de la dernière extension de BFA 8.3. Donc tout ce qui est les bouffes de raid, les bouffes que les gens prennent en donjon, etc. Donc là, toutes les bouffes utiles. Et il y a plusieurs rangs. Vous obtenez le rang 2 simplement en montant la cuisine. Et le rang 3, ce sont des expéditions journalières qui peuvent ou pas apparaître à Majotar dans lesquelles ils vous demanderont de donner, par exemple, 10 Big Mecs. Et à partir de là, ils vous donneront le rang 3. Le rang 3 permet d'en en créer 10 par 10. Alors qu'avant, on en créait 7 par 7. Dans mon cas, les calculs sont faits en comptant du fait que j'en crée 10 parce que je suis au max dessus. Et du coup, sinon, c'est pas intéressant de les vendre. Donc là, j'ai dit mes différentes recettes au max. Et ça, c'est les trucs de Enzut. Il vous suffit d'avoir la cuisine et de looter le truc de recette sur un des humanoïdes, en gros, de Enzut. À partir de là, vous pourrez créer directement les différentes bouffes de Enzut. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit tableau. N'hésitez pas à me dire si vous le voulez. Mais bon, je l'ai surtout fait pour moi. Non, ça n'a pas pour but d'être très coloré, d'être très beau, d'être très partagé. Voilà, il y a plein de données. L'idée, c'est qu'ici, je vais noter les prix des différents composants parce que je sais que je vais en avoir besoin sur chaque recette. Donc, je note mes différents composants. Donc, le prix qui sont à l'AGV. Donc, je mets ça à jour rapidement. Ça me prend une minute. Et après, je mets à jour le prix de vente des tièles, des billetons, des kebabs, des perches du vide, etc. Les différents trucs que j'ai envie de vendre. Alors, le tableau n'est pas exhaustif. C'est pour vous donner une idée un peu de comment ça fonctionne et de comment je fonctionne. Je l'ai un peu remis à jour juste pour la vidéo. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire que là, j'en crée par 10 et les bouts d'un zot, ça se crée par 5, simplement. Donc, par exemple, ici, du coup, j'ai mis à jour le prix de vente des tièles de pommes de terre sur le serveur, des billetons, etc. On va prendre billetons parce que c'est le plus intéressant ici dans notre exemple. Donc là, je peux voir que j'ai une rentabilité de 202 or sur mes billetons en prenant en compte le cut. Ils sont à 37 PO apparemment. Je vais revérifier. Donc, je vous remets ça tout de suite. Billetong, hop, je vais sur le jeu. Donc, billetong, c'est la nourriture qui donne la polyvalence. Donc, c'est quand même une nourriture qui est assez prise en compte. Ça aussi, je vais vous faire un petit paragraphe là-dessus. Mais vous voyez, 37 PO, les billetons. Et en gros, ce que la feuille nous dit, c'est qu'on prend en compte que le billetong, il faut 8 flanchers et une huile de poisson pour les créer. On va vérifier si c'est bien vrai. Mais en théorie, ça devrait l'être. Billetong, billetong, billetong. Ici, on a 8 flanchers. Et on a des Fusaka, d'ailleurs, que je devrais prendre en compte, mais je ne le prends pas parce que ça ne coûte pas très cher. C'est des trucs que vous achetez au PLJ. Et j'ai une huile de poisson pour le faire. Les flanchers, du coup, comme on a vu, ils ne sont pas très chers. Ils sont à 18 PO. Donc, si je vous remontre ici les flanchers caoutchouteux, ils sont à 18 PO. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que si on les crée, donc là, on va créer 10 billetong. Donc, si on crée 10 billetong, donc on achète 8 flanchers, une huile, etc., et qu'on les vend, on gagne 202 PO. C'est énorme. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer 10. OK ? Enfin, on va en créer, on va en créer, par exemple, 5 fois 10, 50. Donc, on achète 40 flanchers. Les huiles, je les ai déjà. Donc, on va acheter juste 40 flanchers. OK ? Vous allez voir un petit peu la différence. Donc, on achète 40 flanchers. C'est hallucinant. Et c'est un des meilleurs moyens, si ce n'est le meilleur moyen, de faire de l'argent sur vous, surtout en masse. C'est juste que c'est chronophage. Et des fois, ça demande un petit peu des trucs de base. Donc, je vais en faire, je vais créer 50 billetong. Donc, je vais créer, je vais acheter 40 flanchers caoutchouteux. Donc, ça m'a coûté 720 PO. OK ? 720 PO. On retient. Je vais aller vite fait les récupérer. Pa, 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 pa. On va décider de créer des billetong. Hop. Donc, on va les créer. On met un petit feu. Bim, bim, bim. Cuisine. Allez. Et on fait nos petits billetong. Donc, on fait nos 5. Donc, on fait, nos 5 invoils. Donc, là, désormais, de toute façon, ça se fait tout seul. Vous mettez tout créé. Ça se fait. Donc, 10 billetong, 10 billetong, 10 billetong. Et, 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 et. 10 billetong qui ont été créés. Donc, on se retrouve désormais avec 50 billetong que vous puissiez voir en haut à droite. Donc, un stack de 10 et deux stacks de 20. Et là, donc, on a vu, on a acheté pour 720 PO. Et si on les vend, si on en vend 50, 1850 PO. Alors, évidemment, il y a le prix de l'huile après, donc, on monte. Il y a également le cut dessus. Mais vous vous rendez compte la value du machin ? Genre, à quel point c'est super intéressant ? C'est juste mon truc. Donc, c'est vraiment tout ce qui va être. Alors, là, je vous prends l'exemple de la cuisine. Je vous ferai des vidéos sur les autres métiers parce que c'est également le cas avec les tomes de l'esprit en alchimie, avec les contrats, avec les potions, avec le fait d'être alchimiste, avec les identis dans... Il y a plein de trucs. Il y a plein, plein, plein de trucs. Là, on est en plus en fin d'extension. Alors, imaginez même pas quand on fera les vidéos sur Shadow Lens que les gens ne connaîtront pas encore exactement tous les bails. Voilà, voilà. Je vous dis ça, je vous dis ça. Donc, je vais faire un dernier exemple. On va refaire la deuxième bouffe la plus rentable basée sur le document. Et ça sera tout pour cette petite vidéo. Et vous me direz si vous avez bien compris un peu l'idée de fond. Donc, on a les kebabs. Alors, là, ça ne prend pas également tout en compte parce qu'il y en a qui sont plus chers à être créés. Du coup, le pourcentage de rentabilité n'est pas forcément le même. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Vous voyez, c'est bien ça. C'est quasiment 1000 PO de rentable parce qu'on l'a créé 5 fois. Donc, il faut appliquer ça dessus. Alors, on a sinon 31 PO pour les petites ciels. 25 PO par ici mais c'est 185. 7, 22. Alors, après, il faut aussi prendre en compte qu'est-ce qui se fait le plus acheter. Par exemple, les kebabs, ça se fait bien, bien, bien bien acheter. Les gens aiment bien en acheter. Donc, on va voir pour faire quelques petits quelques petits kebabs. Donc, je vais vous montrer rapidement. on va pas essayer d'en créer 5 juste pour vous montrer. Donc, ça nous fait 25 mâcheurs, 40 viandes douteuses et 13 perches à des rendues. Bon, il s'avère que j'en ai déjà quasiment tous les compos mais peu importe. Donc, 25 mâcheurs. C'est parti. Alors, on va là, on regarde nos petits kebabs. Alors là, bon, je peux déjà voir que j'en ai donc je ne vais en acheter que 6 mais je vais vous montrer rapidement comme si je vais faire comme si on les achetait vraiment pour les avoir. je vais faire comme si je n'avais pas les compos. OK ? Donc là, on a 250 PO qui sont... Ça nous coûterait 250 PO. Et on retient 250 PO. Ce qu'il nous faudrait également, du coup, pour en faire 6, on a dit qu'il nous faudrait 40 viandes douteuses. Donc, 40 viandes douteuses, 40 viandes douteuses. On était à 250 PO. Là, ça nous fait 457 PO. Donc, ça nous fait l'équivalent de 500-700 PO. OK ? Ça nous ferait 700 PO pour l'instant. Et on a dit 13 perches. Perches adhérentes du vide. 15, pardon. 15 perches adhérentes du vide. On était à 700 PO. 15 perches. Ça nous amène à environ 1000 PO. OK ? Environ 1000 PO pour faire 5 fois 5 kebabs. Donc, faire 25 kebabs. Sachant que les kebabs, ça se vend bien parce que c'est utilisé dans les visions d'Enzot et qu'on a encore quand on en a besoin pour réussir à leur petite vision. Donc, c'est très important aussi d'aller sur les bouffes qui se vendent bien et qui rapportent vraiment pas mal de sous. Donc, par exemple, ici, on va faire nos kebabs. Donc, on fait tout créer. Les kebabs sont là. Ils sont prêts. Hop là ! On vend nos kebabs et on en vend 25. Et là, comme vous pouvez le voir, on est déjà sur 1449. Donc, évidemment, il y a le code de 5%. Donc, on fera environ 1400... 1380 PO. Donc, environ 380 PO de bénef. Enfin, oui, 300 PO de bénef. Juste à aller acheter 3 bouffes et les cuisiner et les remettre à l'HDV. Et si vous dire, en fait, le truc, c'est que c'est pas une technique où vraiment on peut mettre un montant d'or gagné par heure comme du farm. Donc, je vais pas le mettre dans cette vidéo. Mais c'est pour vous donner une idée du potentiel de malade du truc. Honnêtement, j'ai déjà fait plus de 100 000 PO en 10 minutes d'achat-revente. 100 000 PO en 10 minutes d'achat-revente. C'est n'importe quoi. Dès que vous commencez à avoir un petit peu potentiellement déjà un monopole sur le serveur ou du moins, vous remettez un petit peu à jour ce que vous avez ou simplement, si vous avez de la chance que ça s'achète au moment où vous les mettez en vente, bah, ça explose. Ça explose, ça devient n'importe quoi. C'est juste énorme. Donc, c'est pas une technique de farm. C'est vraiment savoir utiliser l'HDV, le comprendre et utiliser optimalement pour de l'achat-revente. Ici, on est uniquement sur la nourriture. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai des vidéos sur d'autres thématiques, mais n'hésitez pas déjà à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé là, dans les commentaires et voir à quel point c'est ultra value, ultra rentable. Je vous souhaite une excellente, excellente journée. Prenez bien soin de vous et n'hésite pas à partager, repartager et repartager à tes potes qui clippent pour Drops Craft ou qui s'intéressent un petit peu à cet univers. Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada